Bonjour et bienvenue pour une vidéo de lecture. Alors, je vais te proposer toute la semaine de te relire les différentes histoires que nous avons lues depuis le début de l'année et sur lesquelles nous avons beaucoup travaillé. Donc, je te lirai Papa coin coin, Vite vite, Clique et cloque, et enfin Dans ma montagne. Et également, l'histoire de Maîtresse Muriel, que Maîtresse Muriel vous a lue, c'est à moi, avec l'histoire des éléphants et des petites souris qui essayent de décrocher une poire. Alors, nous allons relire toutes ces histoires parce que nous allons voter ensemble pour le livre que nous avons préféré. Alors, c'est un concours qui s'appelle Les Incorruptibles, voilà, nous sommes inscrits à ce petit événement. Et donc, nous devons choisir parmi les cinq albums, lequel nous avons préféré. Alors, pour ceci, je te propose donc de te les relire et puis à la fin de la semaine, nous ferons un vote. Tu devras choisir lequel tu as préféré dans toutes ces histoires. Voilà, alors pour aujourd'hui, je commence avec Papa coin coin. Papa coin coin. C'est la fin de l'été dans l'Arctique. Bientôt, la neige recouvrira la toundra. Tout le monde profite des derniers beaux jours. Apou, le petit renard, regarde les oies s'en aller. « Oh ! Elles ont oublié quelque chose ! » dit-il en remarquant un œuf dans l'herbe. Il observe, renifle, il tapote et écoute. Il secoue et… « Papa coin coin ! » « Oh là là ! Tu m'as fait peur ! » « Papa coin coin ! » « Je ne suis pas ton papa, tu sais ! » « Papa coin coin ! » « Tu es mignon, mais je ne sais pas m'occuper d'un bébé ! » « Papa coin coin ! » « Bon, allons te chercher une famille. » « Peux-tu libérer mon nez maintenant, s'il te plaît ? » Apou se rend chez les lemmings. « Vous ne voudriez pas un bébé par hasard ? » « Quel petit trésor ! » s'exclame-t-il. « Mais ils n'ont pas de place pour un nouveau bébé ! » Maman Léming donne un petit bonnet à Apou. « Un bébé a besoin d'avoir bien chaud ! » conseille Papa Léming. « Ah ! Je vois ! Merci ! » dit Apou. « Papa coin coin ! » Puis Apou rencontre Olaf et Lily. « Vous vous y connaissez en bébé ? » « Pas vraiment ! » répond le bœuf musqué. « Papa coin coin ! » Lily n'est pas une experte non plus, mais elle a une idée. « Prends un peu de notre pique-nique ! » dit-elle. « Une petite crevette comme ça a besoin de manger pour devenir grande et forte comme nous ! » « Merci ! Bonne randonnée ! » lance Apou en se demandant si un bébé bien nourri peut réellement devenir aussi grand qu'un bœuf musqué. Puis il passe près de Nanouk, faisant son yoga matinal. « Mieux vaut ne pas le déranger ! » pense Apou. Mais le bébé veut rencontrer Nanouk. « Papa coin coin ! Papa coin coin ! Papa coin coin ! Papa coin coin ! » « Quel vacarme ! » grogne l'ours polaire. « N'est-ce pas l'heure de la sieste ? Un bébé a besoin de dormir ! » « Je n'y avais pas pensé ! Merci ! » dit Apou. « Papa greu ! Greu ! » Apou installe le bébé dans un endroit confortable. « Mais le bébé n'a pas sommeil ! » « Papa coin coin ! » « Plus de coin coin ! C'est l'heure du todo ! » « Papa coin coin ! Papa coin coin ! Papa coin coin ! » « Tu devrais le bercer ! » suggère Mamie Macareux. « Quoi ! Quoi ! Quoi ! Quoi ! » « Mais le malicieux bébé n'a décidément aucune envie de dormir. » « Papa coin coin ! » « Plouf ! » « C'est bien plus amusant de barboter ! » « Papa coin coin ! » « De plus en plus d'amis viennent jouer. » « Quel chahut ! » « Papa plouf ! Plouf ! » « Arrêtez ! Vous allez écraser mon bébé ! » crie Apou. « Papa glou 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 ! » « Aida, la baleine, stoppe le jeu d'un grand coup de queue. » « Un bébé a besoin d'être toujours surveillé ! » dit-elle. « Oui ! Ouf ! Merci ! » soupire Apou. « Viens là, petite canaille ! Il est temps de rentrer à la maison ! » « Papa coin coin ! » « Dépêchons-nous ! Tu es frigorifié ! » « Papa, papa glou 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 ! » « Regarde ! Notre maison est là-bas ! » « Nous voilà ! La famille la plus rapide de la Toundra ! » « Papa, tagada, tagada, tagada ! » « Bienvenue ! » « Je vais être le meilleur des papas ! » entonne Apou. « De bons petits plats, des vêtements bien chauds, des jouets et un petit lit douillet. » « Et maintenant, une histoire pour faire de beaux rêves ! » dit Apou en ouvrant un livre. » Soudain, on frappe à la porte. « Tous les amis sont là ! Quelle belle surprise ! » « Ton bébé a besoin d'un beau prénom ! » « Bienvenue Aurore ! » Sous les lumières boréales, tout le monde célèbre la venue d'Aurore. Chocolat et câlins, biscuits et berceuses, rires et bisous ! « Parce qu'avant tout, un bébé a besoin d'amour ! » « Papa, coin, coin ! » « As comprendre s'il est un Verein » « C'est d'unierté ? » « An ideology pour l' expected ! » « Mais c'est bug, je me type, c'est pas de campaign »